Neuvième journée de forte mobilisation, de blocage, parfois de violence, avec des violences qui sont aujourd'hui montées d'un cran un peu partout en France. Certains jeunes disent casser au fond c'est le seul moyen de se faire entendre. Ils ont raison. Elles vous déplaisent ces images qu'on vient de voir ? Vous mettez au même niveau cette violence institutionnelle, celle du responsable du chaos comme vous l'appelez, le président de la République, et cette violence qu'on a vue encore aujourd'hui. Est-ce que vous la mettez au même niveau François Ruffin ? Parce qu'elle rejaillit, y compris sur les élus, on peut préciser que vous êtes sous protection policière. Parce que la majorité est sourde à cette mobilisation, casser devient légitime. Quand vous entendez que c'est la rue qui doit faire plier le gouvernement, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, Jordan Bardella ? Olivier Marlex, casser au fond comme le seul moyen d'être entendu après, c'est vrai, des journées de mobilisation. Justement, en expliquant que cette réforme est indispensable et qu'on n'a pas le choix. Quand il parle d'intérêt général de ne pas mettre la poussière sur le tapis, il ment. Jean-Luc Mélenchon dit « pas une seule fois ce texte de réforme des retraites n'a acquis la moindre forme de légitimité ». Le sujet aujourd'hui, c'est comment on répare notre pays. Non, le sujet, si est-ce qu'on est face à un processus démocratique, il y a des gens qui manifestent dans la rue en ce moment même, est-ce que ce texte a une légitimité ? Céline Verzeletti, quand on fait grève, ça coûte cher. Vous dites aux salariés « ça vaut le coup ». Vous y croyez réellement ? Le président, il est apparu très déterminé, très déterminé sur le fait de faire cette réforme. Quand vous voyez les actes de violence qu'il y a eu un peu partout en France ce soir, est-ce que vous craignez justement que cela ne dégénère ? Et est-ce que vous les condamnez ces violences d'ailleurs ? Ce sont des casseurs ? Sandrine Rousseau, vous vous rendez hommage aux forces de l'ordre aussi ? Vous ne pouvez pas commencer à dire qu'il faut assurer la sécurité. Mais vous condamnez aussi les violences contre les policiers, c'était la question qui vous était posée. Forcenez, forcenez, vous maintenez forcenez. Brice Teinturier, ce n'est pas toute la France qui est en colère. On a toujours fait comme ça, les réformes des retraites. On n'a jamais dit « chacun fait ce qui lui plaît ». Là, le président, il reçoit des messages, il suffit qu'il regarde ces reportages-là pour savoir qu'il a encore besoin sans doute de parler aux Français pour être peut-être cette fois-ci entendus.